C'est ça. William, qu'est-ce que tu fais là, à ce moment-là ? Ton pote est là-bas en train de travailler, et tu es là. Mère, je me repose. Au repos, à 7h. Tu es un fils inutile, je regrette de t'avoir comme fils, fils inutile. Mère, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi me maudis-tu, ce matin ? Pourquoi je ne te maudirais pas ? Tu es un fils inutile, ton pote travaille dehors. Tu es ici à ne rien faire. Mère, j'ai dit arrête ça maintenant. Tu es inutile, un imbécile, c'est ce que tu es. J'ai dit, arrête de me maudire. Tu pousses, et me gifles, ta mère, tu es une malédiction pour toujours, tu es une malédiction enfant, quitte ma maison maintenant, fils inutile, tu es une malédiction. Qu'est-ce que j'ai fait, maintenant ma mère m'a maudit, je suis inutile. Qu'ai-je fait, maintenant je suis maudit. J'ai tellement honte de moi, cinq ans ont passé, pas de travail, pas de femme, pas d'enfant, en effet, je suis inutile, mais je ne veux pas être inutile. Point d'exclamation Dieu me délivre, je veux pas être inutile, toute ma vie. Laisse-moi continuer, chercher du travail, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Oui que veux-tu, s'il vous plaît monsieur, je cherche un travail plus propre, je peux le faire mieux. Non 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 j'ai déjà quelqu'un pour ça, je suis désolé, chercher ailleurs merci. Tu es inutile, as-tu oublié, tu es maudit à jamais, arrête de perdre ton temps, tu es inutile. Je ne suis pas inutile, je ne suis pas maudit pour toujours. Tu es inutile, et tu es maudit pour toujours. Ne suis pas inutile, vous êtes. Ne suis pas. Tu es, 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 tu es pour toujours. Je suis inutile, je suis inutile, je suis inutile, je suis inutile, je suis maudit pour toujours. Mais je ne veux pas l'être, Dieu me sauve. Frère s'il te plaît, excuse-moi. Oui qu'est-ce que c'est ? Quelque chose me dire, pour vous inviter à notre croisade d'église demain. N'est pas pour moi. Pourquoi frère ? Tu ne comprendras pas. S'il te plaît fais-moi comprendre. Laisse-moi tranquille. Je suis une malédiction, peu importe où je vais, je vais causer des problèmes, je suis une malchance. Mais pourquoi Dieu, aide-moi, je ne m'aime pas. Ce frère a quelque chose qui le tracasse, j'en suis sûre, peut-être que je lui rendrai visite après la croisade, puisque je sais où il part. Devrais-je aller cette croisade ? Pourquoi devrais-tu y aller ? Tu es une malédiction. Oui c'est vrai, je suis une malédiction. Qui est-ce ? Je n'avais personne pour me rendre visite, et je ne me souviens pas avoir invité quelqu'un, c'est peut-être une erreur. Oui, je viens. Oui, qui cherches-tu ? Frère, tu ne te souviens pas de moi. D'accord, cette sœur, qui m'invite, à sa croisade d'église. Oui, c'est moi, je suis venu te voir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. D'accord, j'écoute. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, nous devons nous asseoir. D'accord, entrez, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie. Frère, s'il te plaît, je veux que tu me dises quel est ton problème, je sais que quelque chose ne va pas, et, je veux que tu le partages avec moi. Sœur, tu ne comprendras pas. Rappelez-vous, un problème partagé, est un problème résolu, laissez-moi vous aider. Tout est contre moi, tout ce dans quoi je mets la main devient un problème, regardez-moi, à 37 ans, je n'ai rien à montrer pour cela, pas de femme, pas de travail, pas d'enfant, même manger est très difficile, parce que ma mère m'a maudit, elle a dit que je suis inutile, et maudit à jamais, depuis tout est contre moi. C'est ce que tu croyais ? Vous arrive parce que vous le croyez, Jean 8, versets 30 à 36, dit que si le Fils donc vous affranchit, vous serez vraiment libre, croyez-vous au Fils Jésus-Christ, si vous croyez qu'il vous affranchira ? Oui, je le fais. Merci Jésus, la liberté du péché, c'est le pardon de son péché, qui fait d'une personne un enfant de Dieu, béni sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, Romains 4, verset 7, la béatitude de la réconciliation avec Dieu, à travers le pardon de son péché, est un don qui vient à la suite de la mort et de la résurrection du Christ, tous les hommes sont tombés par Adam, Mais Jésus crie le second Adam, par son sacrifice de substitution, prend la mort pour chaque homme, chaque homme qui croit, Jésus reste le chemin, le seul moyen d'accéder à Dieu. Pour atteindre cette vraie liberté donc, le pécheur doit se repentir de tous ses péchés, et recevoir Christ comme sauveur, maintenant frère, je veux que tu demandes pardon à Dieu, puisque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il te pardonnera, Et si ta mère est encore en vie, va lui demander pardon, au moins tu as appris ta leçon, de ne plus jamais refaire une chose pareille, et tu verras que ta vie va changer. Ma mère est morte. Alors tu es libre, au moment où tu donnes sincèrement ta vie à Jésus, il est le seul, qui a le pouvoir de condamner, et de libérer, l'acceptes-tu, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Oui, je le fais. Lui promettrai-vous de ne plus jamais retourner dans le péché. Oui je le ferai. Nous laisse prier. Père éternel, ton fils t'a confessé comme son Seigneur et Sauveur personnel, libère-le, au nom de Jésus, nous te prions, Amen. Amen. Tu es libre, connaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et la vraie liberté. Merci sœur, je me sens si heureux, je me sens heureux pour la première fois de ma vie. Vous êtes les bienvenus, j'y vais maintenant, je vous encourage à commencer à adorer Dieu, à trouver une bonne église, dans laquelle vous connaissez la parole de Dieu habité, par leurs fruits, vous les connaîtrez. Merci sœur, je vais, bye bye. Au revoir. Bienvenue Monsieur. Merci, est-ce que quelqu'un m'a cherché ? Oui Monsieur, ils sont nos fournisseurs. Ont-ils livré ? Oui Monsieur. D'accord, vous pouvez maintenant y aller. Merci Monsieur. Qui le Fils de Dieu, a libéré, est libre en effet, je suis libre. Merci Jésus. C'était la vraie liberté, Jésus est le seul qui a le pouvoir de condamner, ou de libérer, lorsque vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes vraiment libre, au moment où vous l'acceptez, les vieilles choses disparaissent, voici tout ont été fait nouveau pour vous, vous êtes une nouvelle créature. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît abonnez-vous, cliquez et partagez, Dieu te bénisse, et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.